Salut et bienvenue dans cette seconde partie de notre petite série de vidéos consacrées à la création d'un système de messagerie interne. Dans cette seconde partie, on va remplacer l'interface que l'on a écrite avec Laravel et PHP par une interface JavaScript écrite avec Vue.js. Ça va nous permettre de fluidifier un petit peu la navigation, mais aussi de préparer le terrain en vue de l'arrivée des messages instantanés. Alors tout de suite, on va avoir besoin de webpack et d'une petite configuration pour travailler avec Vue.js. Heureusement pour nous, Laravel arrive assez bien préconfigurée. En effet, il arrive avec Laravel Mix, qui est une sorte de surcouche à Webpack qui permet de tout préconfigurer. Donc si on regarde tout de suite le fichier package.json, on a différentes dépendances qui ont été préinstallées. Donc Laravel a une opinion assez forte sur les librairies JavaScript à utiliser. Ceci étant dit, on va changer un petit peu les choses. Donc je décide de ne pas utiliser Axios. Je n'ai pas l'intention non plus d'utiliser Bootstrap. Cross-env, ça sert pour définir les variables d'environnement et de supporter ça sur tous les systèmes d'exploitation. Donc ça, on garde. On retire jQuery et on retire loadH. On ne va pas les utiliser. Vue.js, on va pouvoir garder ça ou vous pouvez retirer si vous voulez installer une version un petit peu plus récente. Ensuite, tout de suite, je vais modifier le fichier app.js. Donc je modifie le fichier qui se trouve dans le dossier Assets. Et je le vide complètement pour remplacer par un simple console.log pour tester les choses. De la même manière, je vais modifier le CSS. Donc c'est le app.scss. Et supprimer les choses parce que je n'ai pas l'intention d'utiliser Bootstrap ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, je vais installer les différentes dépendances. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de npm install vue, histoire de rajouter vue.js. Et je vais faire un coup de npm install, histoire de décharger toutes les dépendances qui sont dans le fichier package.json. Pendant qu'il est en train de s'installer, je vais aussi modifier le app.blade.php. On en avait parlé dans le précédent chapitre. Globalement, on laisse commenter la partie CSS parce qu'on ne compte pas l'utiliser. Par contre, dans la partie JavaScript, tout en bas, on va changer le lien. Plutôt que d'utiliser le chemin des assets, on va utiliser la méthode mix. Cette méthode va permettre de lire le fichier mix.manifest.json qui est un fichier qui sera généré par Webpack et qui contiendra les URL. Lorsque l'on mettra en place un système de clés pour le cache, par exemple, ça sera plus utile. Voilà, donc c'est le seul petit changement que l'on a à faire. Aussi, je vais modifier la configuration du fichier webpack.mx.js. Elle est plutôt bonne par défaut. Il dit juste, tu prends le app.js et tu vas le mettre là. Et tu prends le CSS, tu vas le mettre là. Je vais juste en profiter pour désactiver les notifications que je trouve personnellement très pénibles. Parce que sinon, ça vous fait une petite alerte en haut de votre écran ou en suivant le système d'exploitation sur lequel vous êtes. Et c'est très pénible selon moi. Voilà, donc pendant ce temps, il a fini. Et si vous voulez utiliser la compilation d'assets, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. Dans le fichier package.json, vous avez ces différentes commandes. Et nous, on va utiliser celle qui permet de mettre en place le hot reload. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de npm run hot. Automatiquement, il va lancer le serveur. Si j'essaie de me rendre sur ma page, donc c'était localhost 2.8000 et que j'actualise et que je sors surtout mon inspecteur, dans la console, je vois bien mon salut. Je vois bien aussi que le hot reload est activé. Alors maintenant, on va pouvoir justement attaquer notre partie JavaScript. Mais il faut réfléchir à comment on va communiquer avec le serveur. Donc pour pouvoir afficher la liste des conversations, mais aussi la liste des messages, on va avoir besoin de récupérer les informations en AJAX. Donc on va avoir besoin de faire des appels à notre serveur. Donc par défaut, Laravel utilise Axios, mais comme je l'ai dit, j'ai choisi de le supprimer. On va plutôt utiliser une méthode un petit peu plus standard et on va utiliser la méthode fetch. Alors elle n'est pas encore supportée par tous les navigateurs, mais on pourra utiliser un polyfile. Donc si vous voulez supporter fetch partout, je crois que ça s'appelle whatwgfetch, si j'ai bien le nom en tête. Donc ça, c'est un polyfile qui va permettre de travailler avec fetch, même si les navigateurs ne le supportent pas. Donc je vais tout de suite l'installer. Je fais npm install whatwgfetch. Pendant qu'il est en train de s'installer, on va aussi parler de la configuration de l'API côté Laravel. Donc si vous regardez dans votre dossier route qui se trouve à la racine, il y a plein de dossiers ici, on va tout replier. Donc au même niveau que APP, on a notre fichier route et nous, jusqu'à maintenant, on modifiait le fichier web.php, mais par défaut, on a aussi un fichier API.php qui permet de définir les routes liées à l'API. Donc nous, on créera une nouvelle route conversation pour récupérer la liste des conversations à afficher à gauche et on utilisera par exemple le message pour les messages. Donc par défaut, il y en a une de définie qui permet de récupérer l'utilisateur actuellement connecté. Donc si j'essaie d'appeler cette URL-là, je devrais obtenir les informations utilisateurs. Donc dans mon app.js, je vais me dire, bon, j'aimerais bien essayer ça, je vais faire un coup de fetch, je vais appeler slash API slash user et je devrais voir en console les informations. Si j'essaie de réactualiser la page et que je vais dans la partie network, je vois qu'il y a bien un appel à user qui a été fait, par contre j'obtiens une 302 et une redirection. Alors j'obtiens une redirection parce que l'Aravel ne sait pas ici que je suis en train de m'adresser à lui en AJAX. Donc pour informer l'Aravel que j'utilise de l'AJAX, il faut que je rajoute un header. Donc c'est un header qui est aussi utilisé par d'autres frameworks qui est le header xRequestedWith. Et je vais dire, je suis en train de faire un appel en utilisant XMLHttpRequest. Et ça, on le rajoute plutôt dans une clé headers. Voilà. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, je vois que ce coup-ci, il ne me renvoie pas une 302, mais une 401 en me disant, tu n'as pas accès à cette page-là. Et dans la partie réponse, j'ai bien un JSON. Alors ça peut sembler étrange, on peut se dire pourquoi il renvoie ça. Je suis pourtant bien connecté. Tout simplement parce que l'API et la partie web n'utilisent pas le même système d'authentification. Si on regarde dans la partie hot de la configuration, on voit que pour la partie web, il va utiliser les sessions, mais pour la partie API, il va utiliser les tokens. Donc il s'attend normalement à avoir un token qui est stocké dans la table user, et c'est ce token qui permet d'authentifier l'utilisateur. Donc ce système de token est un petit peu contraignant, mais vous pouvez même utiliser un autre système qui est Passport. Donc Passport vous permet de mettre en place un système d'authentification un petit peu plus complexe. L'avantage, c'est qu'il a un petit système qui permet de consommer l'API directement depuis le JavaScript dans le cas d'un utilisateur déjà connecté. Donc ça correspond parfaitement à notre situation. La première étape, c'est d'installer Passport. Donc on fait un coup de Composer Require et on installe la Ravel Passport. Et une fois qu'il est installé, on fait un coup de PHP Artisan Migrate. Automatiquement, cette commande va permettre d'installer des tables supplémentaires pour mettre en place tout le système d'authentification. Donc on va avoir une table pour les tokens d'accès, les codes et ce genre de choses. Donc ça sera très utile si de même vous avez envie de consommer votre API depuis une application mobile ou ce genre de choses. Là pour le coup, on peut complètement ignorer ces tables supplémentaires et on va changer le driver à utiliser. On utiliserait ici plutôt Passport. Maintenant, il faut suivre les instructions de ce petit chapitre-là. Première étape, on rajoute un middleware au niveau de notre kernel. Donc dans le fichier kernel.php, dans ma partie HTTP, je vais lui rajouter le middleware Create Fresh API Token. Ensuite, je dois lui envoyer une entête supplémentaire. C'est ce que l'on voit ici. Alors par défaut, c'est pour ça que je ne suis pas forcément fan d'Axios, c'est qu'il rajoute un hook dans Axios pour ajouter ces choses. Mais sinon, il faut lui renvoyer un X CSRF Token qui contient comme valeur le token CSRF. Token CSRF que l'on peut récupérer directement depuis les métas. Si je regarde le code source, j'ai ici ce token-là. Donc je vais modifier maintenant mon petit fetch. Donc dans mon app.js, je rajoute une entête supplémentaire qui est X-CSRF-Token et je lui précise que je vais récupérer depuis le document la méta qui a comme name CSRF alors hop, il ne faut pas que je me trompe au niveau des quotes sinon on ne va pas aller loin. CSRF-Token Voilà. Et une fois que tu as récupéré cette méta-là, tu récupères son contenu. Donc tu récupères l'attribut content. Maintenant, ça devrait fonctionner. Pourtant, si je réactualise, j'obtiens une erreur. J'obtiens une erreur en me disant la clé d'API n'existe pas. Il faut installer cette clé-là et vous pouvez le faire grâce à la commande php-artisan-passport-de-point-kiss. Donc au niveau de mon terminal, on est parti php-artisan-passport-de-point-kiss. Maintenant, j'ai essayé de réactualiser ma page encore une fois et on y est presque. On n'a plus l'erreur. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on obtient toujours cette erreur-là. Si on lit bien ce qui est expliqué, on dit ce middleware-passport va rattacher un token qui s'appelle Laravel-token au niveau des cookies. Effectivement, si je regarde dans la partie storage, j'ai bien ce Laravel-token. Ensuite, ce cookie contient les tokens JWT encryptés qui permettra à le passeport d'authentifier l'utilisateur et il faudra donc envoyer ce cookie en JavaScript. Et effectivement, si je regarde la requête qui est faite au niveau de mon réseau, dans la partie header, je n'ai pas de partie cookie. Donc pour que Fetch envoie les cookies, il faut rajouter une partie credentials. Vous allez lui dire credentials et vous mettez same origin parce qu'on a l'URL qui utilise le même domaine. Donc on a la même origine et du coup, tu peux partager les cookies. Maintenant, si je réactualise la page, on voit bien ce cookie qui est passé avec toutes les informations et au niveau de la réponse, on obtient une nouvelle erreur. Alors normalement, je fais tout d'un coup, mais je tiens vraiment à vous montrer les différentes étapes pour comprendre comment développer aussi les choses. Donc ça, c'est la dernière chose qui nous reste à faire. Il va falloir indiquer à notre utilisateur, donc le modèle user, qu'il doit utiliser le trait API token. Donc vous lui dites as, je crois que c'est avec un H majuscule, as API tokens. Maintenant, cet utilisateur aura ses clés d'API et si je réactualise la page, j'obtiens bien un JSON avec ces informations-là. Donc voilà comment vous pouvez authentifier quelqu'un qui est déjà connecté sur le site en utilisant Passport. Alors juste pour résumer ce que l'on devrait faire normalement tout de suite, il faut rajouter ces deux headers, rajouter le credential SameOrigin histoire qu'il envoie les cookies, changer la politique au niveau du fichier de configuration odd.php pour utiliser Passport et rajouter le middleware. Et ça fonctionne directement. Maintenant, on va être en mesure de récupérer les informations. Et si vous voulez que ça soit supporté par tous les navigateurs, vous importez avant whatwgfetch. Mais pour l'instant, on va laisser ça commenté. C'était juste pour dégrossir la partie API tout de suite avant d'attaquer la partie vue.js. Donc côté vue.js, on va commencer par cette partie-là, cette partie de gauche. On a besoin de récupérer l'ensemble des conversations. Donc au niveau de mon action index.blade.php, donc là où je récupère les conversations, plutôt que d'afficher le système tout fait depuis PHP, je vais utiliser un composant javascript. Mais on s'imagine que notre composant va s'appeler messagerie. On va lui passer l'utilisateur actuellement connecté. Donc on va l'appeler user, ouais, user tout simplement. Et ça sera donc l'utilisateur actuellement connecté et on récupérera l'ID. On n'a besoin d'aucune autre information supplémentaire. Et ensuite, je ferme cette partie messagerie. Ça, pour que ça soit compris par vue.js comme un entier, je vais mettre deux points à cet endroit-là. Et je retire ma partie div et je peux aussi en profiter pour alléger mon conversation contrôleur pour retirer les appels au niveau de la base de données. Plus besoin de lui passer users, plus besoin de lui passer un raid aussi. Voilà. Si maintenant, je réactualise la page conversation directement, je n'ai bien plus rien et je vais pouvoir attaquer vue.js. Donc au niveau de mon app.js, je vais importer vue.js. Donc je vais faire un coup de import vue from vue. Ensuite, j'initialise vue en faisant new view et je lui passe l'élément sur lequel je veux binder. Donc pour le coup, ça veut dire que je dois entourer cette div-là d'un ID et on va l'appeler messagerie. Donc au niveau de mon app.js, je lui demande de binder sur messagerie. donc automatiquement maintenant, il me dira qu'il ne connaît pas cet élément-là. Donc ça veut dire que je dois créer mon nouveau composant messagerie.vue. Donc je vais créer un nouveau dossier components. D'ailleurs, il y en a déjà un. Impeccable. Et à l'intérieur, je vais mettre un messagerie components.vue. À l'intérieur, je crée ma partie template et dans cette partie-là, en fait, je vais reproduire un petit peu ce que j'avais au niveau de mon users histoire d'afficher la liste des conversations. Donc je reprends ce code-là et je vais le mettre dans ma partie template. Donc j'aurai une div qui aura la classe row et à l'intérieur, j'aurai cette liste-là. Pour l'instant, cette liste-là, je ne sais pas trop comment la récupérer. Donc je vais la laisser simplement comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Et on mettra John Doe pour laisser et on avait une span. J'aurais peut-être dû la garder. Donc on va réouvrir users.blade.php. Voilà, on va garder cette span-là. Ensuite, plus bas, je démarre ma partie script et je vais lui demander d'exporter un objet. Donc j'exporte un objet qui va être mon composant vue.js et je commence par lui donner les propriétés. Donc dans les propriétés, d'ailleurs, hop là, là, ça sera export default. Donc dans les propriétés, on va avoir une clé user qui sera du coup un nombre, un number. Et tout de suite, si j'essaie de l'afficher par exemple ici, on mettra user, ça devrait m'afficher les informations. Maintenant que ce composant est créé, au niveau de mon app.js, je peux le require. Donc je lui dis importe le messagerie messagerie from messagerie component. Il est dans le dossier component et c'est messagerie component.vue. À cet endroit-là, je vais lui dire la liste des composants qui sont disponibles, c'est les composants messagerie. Au niveau de ma page web, maintenant, je vois bien ce composant avec John Doe qui est affiché. Et je récupère bien l'ID de mon utilisateur. Donc je suis actuellement connecté en tant que utilisateur numéro 1. Alors maintenant, il faut réfléchir aussi à comment on va faire les choses. Donc le système, on va essayer de l'imaginer de manière globale. On pourrait se dire là, je vais charger un AJAX la liste des conversations et ça me permettra de construire cette petite liste-là. Et après, j'aurai un autre composant qui lui chargera les messages. Le problème, c'est que si je passe d'une conversation à l'autre, à chaque fois, il va faire un appel AJAX. Donc j'ai besoin d'une sorte d'état global que je pourrais partager à travers tous mes composants. Donc ça me permet de mieux organiser aussi mon code derrière. Et pour cela, on va utiliser du coup vue x. donc si vous ne l'avez jamais fait, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur vue x. C'est plutôt simple à utiliser. De la même manière, tant que vous y êtes, vous pouvez installer vue devtools. Ça vous permettra d'avoir une sorte d'historique aussi pour vue x. Donc je commence par l'installer. Je fais un coup de npm install vue x. et ensuite, je vais créer mon store. Donc je vais le créer au niveau du dossier JS. Ça aurait été peut-être pas mal de créer un dossier de chat. Bon, peu importe. Je vais créer ici un dossier store. Et à l'intérieur, je vais créer mon store.js. J'importe vue from vue et je vais aussi importer vue x from vue x. Maintenant, je vais dire que dans vue, je veux utiliser vue x et je vais pouvoir maintenant créer mon store. Donc pour créer un store, on fait un coup de export default new vue x point store. Je le passe à ce store en mode strict, ce qui veut dire que je n'accepte pas des mutations n'importe quand. Ça me permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Et ensuite, je dois définir un state. Alors le state, c'est très important. c'est une sorte de gros objet qui sera partagé par tous mes composants. Et il faut bien y réfléchir en amont. Donc je me dis pour le coup, pour sauvegarder un petit peu tout ça, ce que l'on va faire. Alors je vais peut-être le mettre en commentaire histoire qu'on l'ait en pense-bête tout au long de cette petite vidéo-là. Mais je m'imagine avoir un truc comme ça. On aurait l'id par exemple de l'utilisateur 1 et ensuite à l'intérieur on aurait hop donc l'id de l'utilisateur ça serait 1 son nom. Donc là par exemple, je m'adresse à John Doe 1 pas son email parce que ça serait un problème de sécurité. Le nombre d'éléments non lus par exemple 0, 2, 3 le nombre d'éléments qu'il y a dans la conversation par exemple on a 100 messages et ensuite un tableau contenant l'ensemble des messages. Donc les messages ils auraient quelle apparence ? Ils auraient à peu près la même structure qu'au niveau de notre base de données. c'est à dire qu'on aurait l'id on aurait le from id on aurait le to id et après vous voyez un petit peu la suite. Donc voilà comment je m'imagine structurer mon état. Donc par défaut je vais simplement lui dire que je vais avoir une clé conversation et par défaut ça sera du coup un objet vide objet que je remplirai au fur et à mesure. Maintenant il me faut justement pouvoir remplir ce store donc c'est là aussi qu'il va falloir réfléchir à la partie API. Donc au niveau de mon fichier API.php je vais aller créer une nouvelle route donc on va garder ce middleware là et on va créer une route qui va s'appeler conversation. On va respecter un petit peu la convention qu'on avait déjà mis en place. Histoire d'éviter de répéter ce middleware tout le temps on va lui dire je veux avoir un middleware qui est le middleware hot de point API et ensuite tu prends un second paramètre une fonction avec les différentes routes. donc on aura cette fameuse route que l'on a déjà exploité donc c'est la route slash user quoi que on va l'oublier tu auras une route conversation et on lui donne pas de nom. Lorsque tu appelles cette route là il faudra que tu appelles le contrôleur conversation controller et l'action ça sera index par contre on ne veut pas le mélanger avec le conversation controller que l'on a déjà créé. Donc ce que je vais me dire c'est que je vais me dire je vais créer peut-être un nouveau dossier API et je vais créer à l'intérieur un conversation controller .php donc ce contrôleur va se situer dans le namespace controller mais dans le sous namespace API il va s'appeler conversation controller il va extens du contrôleur par défaut donc ça ça ne change pas et ensuite il aura la méthode index donc public function index par contre on récupérera la requête directement ça c'est important parce que dans le cas d'un contrôleur utilisé pour l'API pour récupérer l'ID de l'utilisateur on n'utilise pas le composant d'authentification mais on récupère l'utilisateur directement depuis la requête donc c'est sur request que l'on a une méthode user donc je vais retourner une nouvelle réponse et sur cette réponse je lui renvoie un json ce json contiendra l'ensemble des conversations l'avantage c'est qu'on avait déjà séparé bien les choses et si je veux récupérer la liste des conversations il me suffit de faire appel au conversation repository mais pour pouvoir l'utiliser il faut que je l'injecte au niveau de mon constructeur donc le conversation repository on va l'injecter tout en haut j'initialise ça comme propriété privée histoire de pouvoir y accéder depuis les autres méthodes et ensuite je fais un vice conversation repository get conversations et ça prend en premier paramètre le user id que je peux récupérer depuis la requête donc sur request j'ai une méthode user et je récupère l'id et là en un clin d'oeil j'ai maintenant une url pour récupérer la liste des conversations de l'utilisateur donc au niveau de mon store je peux faire appel à ça donc je vais rajouter une nouvelle action et cette action va s'appeler load conversations les actions dans vue x se prennent plusieurs paramètres d'ailleurs on n'a pas besoin de faire une fonction fléchée là on peut faire directement ça comme ça ça prend en premier paramètre le contexte et ça prend en second paramètre ce qu'on veut lui passer en paramètre nous pour le coup je pense qu'on a besoin de rien donc on peut simplement lui passer le contexte à l'intérieur je vais utiliser ma méthode fetch le problème c'est que je suis peut-être un petit peu embêté j'ai pas envie d'écrire tout ça tout le temps donc je vais peut-être me créer une méthode pour l'instant je vais la mettre juste au-dessus du store et on va faire une nouvelle constante qu'on va appeler get cette constante sera une fonction qui prendra un paramètre l'url et c'est tout à l'intérieur je vais lui dire simplement je veux que tu fasses un fetch tu prendras un paramètre l'url et ensuite tu passeras ces différents paramètres pour l'instant je ne retourne rien mon but c'est simplement d'essayer de faire un appel à l'API donc je vais lui dire ici lorsqu'on appelle cette action là je veux que tu appelles slash API slash conversations voilà maintenant que ce store est créé je vais avoir besoin de l'utiliser je me dis d'ailleurs je pourrais peut-être retirer ça hop et ça aussi on va initialiser vue x directement là on va lui dire voilà je veux que tu importes vue x ici tu vas faire le vue point use vue x tout de suite et maintenant tu peux avoir une clé store et là on aura besoin de lui passer le store pour lui passer le store il faut l'importer donc on fera store from et ça sera directement dans le dossier store et ça sera store.js voilà ou même on peut mettre un s minuscule comme ça on peut lui passer la clé directement comme ça au niveau de mon composant messagerie je vais pouvoir lui demander d'appeler cette méthode de niveau du store je vais le faire dès que le composant est monté donc lorsque le composant est monté on va avoir une fonction donc on va l'écrire directement comme ça et ça sera encore plus simple et cette fonction fera appel au store donc ça sera vis.dollarstore.dispatch et l'action c'est l'action load conversations j'essaie maintenant de réactualiser la page hop là donc c'était celle-ci et il me sort une petite erreur parce qu'il y a un problème au niveau des contrôleurs donc effectivement j'avais créé ce contrôleur là mais dans api.php j'ai oublié de finir de compléter donc là je veux que tu fasses appel à api anti-slash conversations contrôleur et l'action index sinon on va pas aller bien loin et on est quasiment bon si ce n'est que vue x doit être initialisé avant la création du store du coup ça veut dire effectivement inverser les choses ce qui est loin d'être idéal on défait on refait ce que j'avais défait on va y arriver donc là c'est dans le store je fais ça et j'importe vue depuis vue directement si maintenant je me rerends sur la page et que je vais dans la partie réseau je vois que j'ai un appel en get à conversations où je récupère les conversations donc c'est un simple tableau où j'ai une clé qui contient le nom de la personne et l'id c'est largement suffisant par rapport à mes besoins donc l'avantage c'est que je n'ai pas de champ en excès entre guillemets parce que j'avais déjà bien filtré au niveau du conversation repository il me faut maintenant remplir mon état avec les nouvelles informations donc au niveau de mon store.js on fait ici un fetch alors cette méthode du coup ça sera une méthode qui est asynchrone ça c'est important et le fetch on va lui dire attend le résultat du fetch ce résultat on va le sauvegarder dans une variable que l'on va appeler response et ensuite cette variable on va la débuguer donc pour l'instant je vais simplement mettre débuggeur maintenant lorsque je fais ici un appel à get il faut que je lui dise cette méthode est aussi une méthode qui est asynchrone et là j'aimerais bien que tu attendes le résultat ici je sauvegarde donc ça compile correctement et si je me rends dans la partie console ça bloque à cet endroit là je peux maintenant inspecter ma réponse donc si je regarde response hop c'est en bas j'ai un objet qui contient différentes informations et moi par exemple on va tester le ok égale true maintenant on s'imagine qu'au niveau du API conversation on en renvoie une exception on fait un fro new exception alors pas de moquerie mais vraiment une exception de base anti-slash exception j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe si jamais un de mes contrôleurs plante je réactualise la page donc il bloque au même endroit et si je regarde mon objet response j'ai ici le ok qui est égal à false donc ça peut être un bon moyen de vérifier si on obtient bien les informations donc au niveau de ma méthode get dans mon store.js je vais lui dire si la réponse est ok dans ce cas là je veux que tu retournes la réponse que tu auras formaté en json dans le cas contraire sinon je veux que tu crées une nouvelle erreur donc pour récupérer l'erreur tu vas comment il me répondait au niveau du serveur hop il me renvoyait un gros gros json et on a une clé message à la limite on peut faire ça on va lui dire si jamais donc on a une erreur je veux que tu crées une variable error donc pour cela tu vas récupérer le résultat de response point json donc attention ça ça renvoie une promesse donc il faut encore une fois attendre et ensuite tu renvoies l'exception donc tu fais un fro new error et tu vas lui passer en paramètre le message que tu as récupéré depuis le retour de l'appel serveur voilà ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre maintenant lorsque je fais ça je sais que à la fin j'obtiendrai la réponse et les différentes choses formatées je vais enlever l'exception au niveau de notre contrôleur donc c'était ce contrôleur là je réactualise la page je regarde dans le réseau et j'avais une clé conversations donc dans mon cas je vais lui demander de récupérer justement la clé conversations donc dans mon store point js je peux faire un let response égale ce truc là et ensuite console.log de response point conversations et là j'obtiendrai normalement un tableau contenant toutes les conversations qui ont été envoyées et c'est bien ce que j'ai ici il ne me reste plus qu'à transférer ça au niveau du state et je peux le faire grâce au système de mutation donc on s'imagine avoir plusieurs mutations les mutations elles fonctionnent toujours de la même manière elles ont un nom donc on va s'imaginer avoir ça add message ça sera une fonction qui elle ne doit pas être asynchrone qui prendra en premier paramètre le state et en second paramètre un objet donc nous on s'imagine lui passer des conversations comme ceci maintenant à cet endroit là je peux lui dire je veux que tu utilises le contexte et tu vas commit la méthode add message la mutation add message et tu vas lui passer les conversations donc les conversations tu les récupèreras grâce à response point conversations au niveau de la mutation je dois modifier mon state et j'ai choisi non pas d'utiliser un tableau pour représenter mes conversations mais un objet pourquoi j'ai choisi un objet ça peut sembler un petit peu bizarre tout simplement parce que ça me permettra plus tard si je veux afficher la conversation numéro 1 de pouvoir la récupérer par l'index ce qui est un petit peu plus rapide que de devoir reparcourir le tableau des conversations en permanence après vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi et de choisir de reparcourir le tableau après à vous de voir moi dans ce cas là je préfère utiliser un objet donc ça veut dire que je dois construire justement cet objet là donc je vais commencer par créer un nouvel objet ensuite je vais parcourir l'ensemble des conversations conversation.forEach donc ça sera une fonction qui prendra en paramètre la conversation et au niveau de mon objet je vais lui passer comme clé l'idée de la conversation donc ça sera conversation.id et au niveau de la valeur je vais lui passer les informations et pour l'instant je ne vais pas pré-remplir tout mais je vais simplement lui passer la conversation une fois qu'il a fini je peux lui dire au niveau du state je veux que tu changes la valeur de conversation et que tu récupères ce nouvel objet voilà l'avantage c'est que je vais pouvoir maintenant utiliser cette clé conversation pour pouvoir construire ma liste à gauche donc au niveau de mon conversation components ou messagerie components il me faut un moyen d'obtenir l'ensemble des conversations je peux le faire plutôt simplement il me faut créer un petit getter donc là je crée un getter c'est les méthodes qui permettent de récupérer des informations dans le state et là on va avoir un getter conversations ce getter va être extrêmement simple il prendra en paramètre le state et il retournera un state point conversations maintenant au niveau de notre composant je peux lui dire je veux importer map getters pour l'instant je vais faire ça depuis vue x et là je lui dis je veux importer map getters maintenant dans les propriétés computed de mon composant je vais lui demander de faire un coup de map getters et je vais lui dire de mapper le getter conversations comme ça maintenant au niveau de mon composant j'ai une clé conversations qui devrait contenir l'ensemble des conversations récupérer en ajax si je réactualise la page je vois bien ça j'ai ce fameux objet qui contient en clé l'id et après la valeur il me suffit du coup maintenant de boucler dessus et on a fait le gros du travail maintenant qu'on a mis en place notre structure vous allez voir que tout le reste va être assez simple donc on va mettre un lien et c'est quoi c'est le liste groupe que l'on veut boucler donc au niveau de notre liste groupe item on va rajouter un petit v4 pour pas trop casser l'html je vais mettre un template autour donc je vais dire pour conversation in conversations je veux que tu affiches cet élément là le nom de la personne tu peux le récupérer directement depuis conversation et tu auras le nom ensuite le nombre de un raid tu le récupères en faisant conversation point un raid mais ça tu ne devras l'afficher que si conversation point un raid existe donc on rajoutera un vif conversation point un raid je réactualise la page et j'ai bien ma liste de conversation maintenant en revanche lorsque je clique j'aimerais bien aller sur la conversation 2 lorsque je clique j'aimerais bien aller vers la conversation 3 et ainsi de suite ainsi de suite donc pour gérer ça on ne va pas s'embêter on va utiliser vue routeur donc au niveau de mes dépendances je rajoute un npm install vue tirez routeur maintenant au niveau de mon app.js alors pas celui-là mais l'autre je devrais mettre ce dossier-là en ignoré alors attendez hop je vais aller dans le dossier public et lui dire que ça on l'exclut et ça aussi on l'exclut parce que j'en ai marre d'ouvrir ça par erreur donc au niveau de mon app.js et là cette fois-ci il m'ouvre le bon je vais lui importer vue routeur donc on fait un import vue routeur from vue-routeur ensuite on l'initialise vue.use je vais utiliser le vue routeur je vais définir mes routes donc je vais créer une nouvelle variable routes qui sera un tableau donc d'abord on a le chemin racine lorsque tu arrives sur le chemin racine tu ne fais rien par contre lorsque tu arriveras sur l'url qui sera un id je veux que tu charges alors un composant particulier et le nom de la route sera conversation maintenant que j'ai ces différentes routes qui sont définies je peux initialiser mon routeur en faisant const routeur égale new vue routeur je vais utiliser le mode history pour utiliser l'historique du navigateur je te passe l'ensemble des routes et ensuite je vais te donner l'url de base alors ça c'est important parce que il va falloir lui dire l'url de base c'est slash conversation et c'est à partir de là que tu construiras le slash 2 slash 3 ou d'autres routes supplémentaires si demain il y en a donc ça veut dire que j'ai besoin de récupérer justement ce chemin de base donc je m'imagine de faire ça au niveau de mon index.php index.blade.php je vais lui dire que sur cette div là je vais lui donner une base et la base ça sera la route donc ça sera la route conversations maintenant je vais entourer tout ce code et d'abord récupérer l'élément conversation donc je vais lui dire j'ai besoin de l'élément qui a l'id conversation si cet élément est défini dans ce cas là on initialisera tout le reste ça permet d'éviter d'initialiser UJS et tout dans le cas où on n'est pas sur un truc qui contient le bloc conversation donc sur toutes les autres pages du site on ne fait pas toute cette initialisation là mais l'avantage c'est qu'ici si j'ai besoin du chemin de base je peux le récupérer grâce à l'attribut data-base qui est défini ici si je réactualise ma page et que je regarde au niveau du code source donc c'est view page source sur cette div qui a l'id messagerie j'ai bien ce chemin de base et c'est à partir de ce chemin de base qu'il va pouvoir construire justement le routeur maintenant ce routeur là on va pouvoir le passer à notre composant voilà et ici peut-être je me suis bourré c'est messagerie je vais renommer la variable pour être un petit peu plus logique et de manière générale en fait quand je sélection des éléments j'aime bien mettre un dollar devant ça me rappelle un petit peu jQuery mais ça me permet de savoir que cette variable là est un élément et c'est pas simplement une variable ça permet aussi d'éviter de la confondre avec cette variable messagerie qui est le composant messagerie donc si je regarde au niveau de ma console ça n'a rien changé mais par contre l'avantage c'est que je vais pouvoir utiliser les méthodes du routeur au niveau de mon messagerie component je vais pouvoir lui dire ici je veux que tu fasses un lien vers la route qui permet d'aller à la conversation 2, 3 ou 4 donc plutôt que de mettre simplement un lien j'ai un élément qui sera un élément router-link et au niveau du tout je vais lui préciser qu'il doit aller vers l'url qui a comme nom conversation et je lui précise les paramètres donc on aura un paramètre id qui sera l'idée de la conversation donc c'est conversation.id si maintenant je reviens sur ma page tout ça ce sont bien des liens et lorsque je pointe vers cette url j'ai bien le conversation slash 2 par contre on voit que dans le base il injecte vraiment tout parce qu'il considère que ça c'était notre base ce qui n'est pas forcément idéal dans ce cas là il nous faut le chemin relatif donc ça veut dire que dans l'appel de route je lui passe en second paramètre aucun paramètre et en troisième paramètre false ça veut dire que je ne veux pas le chemin absolu si maintenant je réactualise la page conversations lorsque je clique sur John Doe 1 je vais bien à la conversation numéro 2 par contre un petit détail si je réactualise cette page je vois cette conversation parce que sur la ravelle je lui ai précisé que lorsque tu vas sur une url qui ressemble à ça je veux que tu charges chaud la solution pour remédier au problème c'est tout simplement de modifier nos url et de lui dire lorsque l'on va sur conversation slash 2 je veux que tu affiches la partie index donc au niveau de notre web.php je vais dire à la ravelle lorsque il y a un user ici je n'ai plus besoin de faire cette vérification là je n'ai plus besoin de lui donner un nom je veux que tu appelles index voilà comme ça ça permettra à la ravelle de toujours charger cette partie conversation d'ailleurs je vais juste en profiter pour au niveau du index point blade point php entourer ça d'une div qui a la classe container ça ne va pas l'air centré en fait voilà c'est largement meilleur bon on y est presque maintenant il faudrait lui dire lorsque je charge ça il faudrait qu'à droite tu charges la conversation en question donc on va avoir besoin d'un nouveau composant qui sera le composant qui liste les messages donc au niveau de mon messagerie component je vais créer un nouveau composant d'ailleurs je vais supprimer celui-ci je vais créer un message component avec un s point vue à l'intérieur c'est toujours la même chose je crée ma partie template on va avoir le card header et on aura le nom de la personne donc pour l'instant on mettra simplement john ensuite je crée le card body et on aura l'ensemble des messages si vous vous souvenez là en fait on reproduit ce que l'on avait fait le chapitre dernier en php ensuite plus bas je définis ma partie script et on va exporter par défaut un simple objet à l'intérieur de cet objet pour l'instant je réfléchis mais j'ai besoin de rien en fait donc on peut simplement se contenter de ça ce composant message je vais lui demander de l'afficher que si on est sur une route qui correspond à l'affichage des messages donc c'est dans le cas de cette route là dans le cas de cette route là je veux que tu utilises comme composant le composant message donc ça sera message avec un s par défaut je crois qu'il le charge non il ne le charge pas donc on va lui dire c'est message avec un s et tu chargeras le message component voilà et du coup ça sera message component on peut même le mettre comme ça pour que ce composant soit chargé il faut que au niveau de mon donc c'était le messagerie component je vais lui dire tu vas créer une autre div qui va avoir la classe col-md-9 et à l'intérieur tu vas charger ce qui correspond à la vue qui a été demandée donc tu utiliseras pour cela le composant router view si je réactualise ça me donne bien ça lorsque je suis sur aucune conversation je n'ai aucun composant ici lorsque je clique sur une conversation ça charge un composant à cet endroit là donc ce composant là doit lui d'ailleurs demander de charger la conversation qui correspond donc lorsqu'il est monté donc mounted on va lui passer une fonction et cette fonction sera chargée de charger les composants et en utilisant le même système que tout à l'heure on le fera via le store donc on fera un vis dollar store dispatch et l'action ça sera load message et on devra lui passer l'id de la conversation en question id que l'on peut récupérer en faisant vis dollar route point params point id ça récupère l'idée qui est l'idée de la route courante cette action je vais aller pouvoir la créer donc au niveau de mon store.js je crée une nouvelle action qui va s'appeler load conversation ou je crois que je l'avais appelé j'ai vraiment une mémoire de poisson load message avec un s moi ça me semble plus je dis si je vais aller load message avec un s ça sera une fonction asynchrone qui prendra en paramètre le contexte elle prendra en second paramètre le user id ou histoire d'être raccord avec notre sémantique on mettra conversation id je vais faire un petit peu la même chose je vais appeler en get la méthode slash api slash conversations et je vais lui passer le conversation id j'obtiendrai une réponse que je vais ensuite demander d'utiliser au niveau des mutations donc on va lui dire là c'était d'ailleurs add message c'était pas très pertinent on va lui dire add conversations plutôt et dans ce cas là là ça sera add message et on va simplement lui passer l'ensemble des messages que l'on récupérera depuis la réponse donc ça sera response point message avec un s il faut que je crée cette url au niveau de mon routeur donc dans mon api.php je vais lui dire lorsque tu appelles slash conversation slash un id je veux que tu appelles le conversations controller mais avec l'action show d'ailleurs ici je vais même pouvoir lui dire tu récupéreras l'utilisateur et au niveau de cette action là on rajoute peut-être notre middleware maintenant au niveau de notre conversation controller celui de l'api je vais pouvoir créer ma nouvelle méthode public function show ça prendra en paramètre toujours la requête donc ça c'est important pour récupérer les informations mais ça prendra aussi en paramètre l'utilisateur user je récupère l'ensemble des messages grâce à mon repository donc ça sera this conversation repository get message for je lui passe en premier paramètre mon utilisateur actuel donc c'est request user id de toute façon je crois que l'ordre n'avait pas d'importance et ensuite je lui passe l'id de l'utilisateur que j'ai récupéré donc ça par défaut ça a envoyé une query query sur lequel on faisait une pagination si je me souviens bien et là dans le cas actuel on fera un get pour le moment donc on récupérera vraiment tout le monde maintenant je peux renvoyer ces informations là donc je fais un return et je vais lui envoyer les messages donc message ça sera un message et je crois que je ne l'aurai pas dans le bon ordre donc je fais un reverse je reviens au niveau de ma page je re-sauvegarde donc on me dit cette mutation add message il ne la connait pas parce qu'effectivement maintenant il va falloir que je la crée par contre ce que je peux faire c'est me rendre au niveau du vue dev tool on voit qu'on a cet onglet vue x qui nous permet de voir en fait les opérations qui ont été effectuées ce que je voulais vérifier c'est est-ce que j'obtenais bien les informations depuis la partie réseau donc on voit ici qu'il charge la conversation numéro 2 et au niveau de la réponse j'obtiens message par contre je n'obtiens aucun message si je regarde au niveau de la requête qui est faite il met 2 et 2 c'est à dire que là ça ça doit renvoyer 2 oui là c'est une méthode user j'essaie de réactualiser la page hop et là j'obtiens bien mon ensemble de messages donc tu me reçois allo et on va pouvoir à partir de ça construire notre petit listing donc ça veut dire que je dois construire la mutation qui va permettre de rajouter l'ensemble des messages donc la mutation c'est add message add message et ça sera une fonction qui prendra en paramètre un state et en second paramètre un objet qui contiendra la liste des messages à l'intérieur on va devoir rajouter dans la clé message l'ensemble des messages que l'on aura récupéré alors ça va poser par contre un petit problème parce que comme vous le voyez au niveau de la partie réseau l'ordre n'est pas forcément déterminé on pourrait avoir la liste des conversations de cette conversation là qui se charge enfin même la conversation donc pour le coup ça va poser des petits problèmes parce qu'on pourrait être tenté de se dire là du coup bon ben je vais prendre la conversation en question donc je pourrais la récupérer même d'ailleurs comment je peux récupérer l'idée de la conversation je vais être embêté je vais lui passer l'ID aussi au niveau de la mutation comme ça j'aurai l'ID à cet endroit là et je vais pouvoir lui dire bon ben j'aimerais bien au niveau du state dans la partie conversation que tu rajoutes pour la conversation qui a l'ID en particulier les messages donc je pourrais être tenté de faire ça message et je vais te donner l'ensemble des messages si je fais ça bon déjà on va avoir un problème avec UGS qui ne détectera pas cette mutation là mais on sortira une erreur en me disant ben conversation ID c'est undefined parce qu'à ce moment là les conversations ne sont pas encore chargées donc je vais d'abord lui dire récupère la conversation donc let conversation égale ça mais si ça ce n'est pas défini tu me sors simplement un objet vide maintenant je vais lui dire ajoute les messages donc je peux le faire simplement en faisant conversation vu que maintenant je sais que c'est un objet .message égale message maintenant le problème c'est que ça ne modifie pas non plus donc si je fais un console.log de state.conversations ça ne va pas modifier ce state là on ne va pas avoir la conversation en question donc je vais lui dire à la fin sur state.conversations je veux que tu crées un nouvel objet tu récupéreras le state.conversations qui existe déjà donc ça sera soit un objet pré-empli soit rien du tout et tu vas créer une nouvelle clé et pour la clé qui correspond à l'ID je veux que tu mettes la conversation et j'utilise le spread operator histoire de vérifier que j'obtienne bien mes informations au niveau de mon vue dev tool je regarde que dans vue x dans mon base state j'obtienne bien les conversations donc pour la conversation numéro 2 j'ai l'ID et le name je n'ai pas le message parce que j'ai le même problème à cet endroit là lorsqu'il charge les conversations il va tout écraser donc dans cette boucle là je vais faire un petit peu la même condition ce que ce que l'on a ici je vais récupérer la conversation en lui demandant de récupérer ça ou en définissant un objet vide et ici ça va entrer en collision avec cette variable là que je vais simplement du coup renommer c ensuite je vais lui demander dans cette conversation là dans la conversation de rajouter les propriétés que tu auras récupérées au niveau de c donc je vais pouvoir lui dire conversation égale un spread operator donc on récupère la conversation et tu appends les clés de c donc ça fait un double spread operator et maintenant que j'ai cette conversation tu peux effectivement l'injecter à l'ID en question voilà ça me permet de supprimer cette petite chose là et il me faut juste changer ID parce que l'ID je ne le récupère pas donc c'est l'ID de la conversation où je peux le récupérer en faisant c.ID et là ça sera aussi c.ID j'essaie de réactualiser la page je vais dans la partie vue et au niveau de mon base state je vois que dans le cas de l'objet 2 j'ai à la fois l'ID et le nom mais aussi la liste des messages donc peu importe dans quel ordre ça se charge il n'y aura pas d'écrasement de la même manière en utilisant le système d'assignement avec le spread operator ça permet à vue.js de tracer et de traquer en fait les changements ça m'évite de devoir utiliser les vues set qui sont pas forcément faciles à prévoir maintenant je vais pouvoir lister les messages et pour cela il me faut un petit getter pour récupérer l'ensemble des messages donc je vais lui dire j'aimerais bien avoir une fonction qui prendra en paramètre le state et ça sera un getter alors le problème c'est que ce getter il va avoir besoin d'un paramètre donc là plutôt que de retourner directement une valeur on va retourner une fonction qui prendra en paramètre l'ID de la conversation que l'on souhaite récupérer et là ce que ça fera c'est que ça retournera state.conversations pour l'ID en question le problème c'est que ce truc là n'existera pas forcément comme on a dit les conversations sont peut-être pas chargées par défaut donc je vais créer une variable conversation qui sera égale à ça si conversation est définie dans ce cas là je veux que tu retournes conversation.message si ce n'est pas défini else je veux que tu retournes directement un tableau vide et je vais même pouvoir lui dire si conversation existe mais que conversation.message existe aussi dans ce cas là tu peux retourner ça dans le cas contraire tu retournes un tableau l'avantage maintenant c'est que au niveau de mon message component je vais pouvoir lui dire de récupérer ce getter là donc malheureusement je ne vais pas pouvoir utiliser le map getter ici donc je vais simplement faire un computed deux points deux points c'est un objet tu auras une clé message ça sera une fonction qui retournera vis.dollarstore.getters et tu vas utiliser le getter message avec un s et sur ce getter là tu vas lui passer en paramètre l'id id que tu peux récupérer grâce à la route comme ceci maintenant à cet endroit là je peux lui demander d'afficher la liste des messages j'essaie de revoir au niveau de ma page et j'obtiens bien ça si je clique ici je vois que ça passe au vide impeccable donc il me suffit de faire une petite boucle pour lister l'ensemble des messages et d'ailleurs ça pourrait être intéressant de séparer les messages dans un sous composant donc là on va s'imaginer avoir un composant message on va lui passer en paramètre le message et on le récupérera en faisant un vefor vefor message in message avec un s je crée ce composant là tout de suite message point vue alors message component point vue au niveau du template on va récupérer ce que l'on avait écrit dans show.blade.php c'était ce petit code là on changera un petit peu le code plus tard et ensuite on ouvre la partie script dans la partie script on fait un export default vous commencez à avoir l'habitude les propriétés on va avoir un message qui sera du coup un objet et pour l'instant c'est tout ce dont on va avoir besoin donc la classe on verra comment la désigner donc ça on va le changer et ensuite on va afficher qui c'est qui a envoyé le message donc dans la partie strong ici on mettra message point from point name le contenu ensuite on fera hop 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 message point content au niveau de mon message component il ne va pas savoir d'où sort ce message là donc je vais lui préciser dans les composants que tu vas utiliser tu vas avoir le message ce qui veut dire que juste avant il faut que tu importes message from message component voilà et ici dans la liste des composants tu récupéreras ce composant message alors il le souligne en jaune pourquoi ? ok parce que c'est pas bien grave juste à la limite on peut autofermer comme ça donc si je reviens au niveau de ma page et que je vais sur la conversation numéro 1 ça n'a pas l'air de fonctionner mais si j'actualise la page je vois que les messages apparaissent bien alors il y a deux petits problèmes premier problème c'est que si je suis sur cette page là déjà je devrais voir mes messages et pourtant dans la console je ne les vois pas alors il me sort une petite erreur parce que le template ne devrait avoir qu'un seul élément racine et il n'en a pas qu'un seul donc dans mon message component j'ai mon HR qui pose problème ici donc j'entoure tout ça d'une div bidon histoire de ne plus avoir de soucis ce qui fait que lorsque je réactualise la page je vois bien tous mes messages par contre si je passe de la conversation 3 à la conversation 2 on n'a pas de messages qui sont affichés parce qu'effectivement le composant n'est pas remonté entre temps ça veut dire qu'au niveau de mon message component il faut lui demander de relancer cette méthode là lorsque le paramètre dans la route change donc plutôt que d'avoir cette méthode mounted je vais créer une nouvelle méthode donc je crée une nouvelle clé methods que je vais appeler load message cette méthode de load message va faire un dispatch au niveau de notre store et du coup lorsque mon composant est monté je vais lui demander de charger les messages je vais aussi lui demander de créer un watcher donc je vais lui dire watch la propriété route .params .id si cette propriété change donc on va l'appeler id je veux que tu relances un vis load message d'ailleurs ici c'est pas besoin d'avoir un paramètre en fait vu que je récupère au sein de la méthode la route directement comme ça si maintenant je reviens sur ma page je vais sur la conversation numéro 3 qui ne contient qu'un message je vais sur la conversation 1 et il rechargera si je vais dans la partie network le petit problème que je peux avoir c'est qu'il refait les rechargements Ajax tout le temps ce qui n'est pas forcément idéal idéal donc ce qu'on pourrait se dire peut-être pour optimiser les choses c'est dans notre store et c'est l'avantage d'avoir un store et une sorte de super variable globale c'est de lui dire cette conversation a bel et bien été chargée donc lorsque je rajoute des messages ici je vais lui passer le conversation pour un message et je vais lui passer les messages et je vais lui dire conversation .loaded égale true comme ça il sait qu'elle est déjà chargée au moment où je fais cette requête là et je lui demande de charger ces messages là je vais lui demander est-ce que cette conversation ne serait pas déjà chargée donc à cet endroit là je vais lui dire je vais récupérer la conversation qui a l'id conversation id je vais me créer plutôt un getter pour pouvoir y accéder plus simplement donc ça sera conversation sans s ça retournera hop une fonction qui prendra en paramètre l'id et ça retournera le state .conversations id et si ça c'est pas défini ça retournera simplement un objet maintenant en bas je peux lui dire lorsque tu charges les messages si contexte .getters .conversation voilà l'id c'est conversation id si ça c'est chargé ou plutôt si ça n'existe pas donc on mettra différents deux dans ce cas là tu fais tout le reste dans le cas contraire inutile de faire quoi que ce soit parce que cette conversation est déjà chargée je réactualise ma page donc pas d'erreur il charge la conversation numéro 3 je clique ici il charge la conversation numéro 2 et là si je passe une conversation à l'autre il ne rechargera rien parce que il détecte qu'elle a déjà été chargée alors après vous pourriez légèrement optimiser les choses en récupérant la date de dernier chargement pour pouvoir refaire une actualisation si la personne recharge une conversation au bout de 2-3 minutes par exemple mais là au moins ça permet lors de switch rapide de ne pas refaire des appels à JAX pour rien alors autre petit détail ici je ne peux pas faire la différence entre qui parle et qui ne parle pas j'aimerais bien savoir qui est l'utilisateur qui est actuellement en train de parler encore une fois on a plein de solutions possibles moi la solution qui me semble pas mal c'est au niveau de mon index.blade.php je l'avais choisi de lui passer l'utilisateur donc au niveau de mon store je vais sauvegarder l'utilisateur qui est actuellement l'auteur donc je vais avoir au niveau de mon state une clé user qui par défaut sera nul ensuite au niveau de mon messagerie component lorsque le composant est monté je vais lui dire au niveau du store je veux que tu alors pas forcément dispatch mais tu peux directement commit un set user et tu vas lui passer un paramètre l'utilisateur donc l'utilisateur tu le récupéreras en faisant vis.user au niveau de mon store.js je vais créer ce setter donc au niveau des mutations set user ça sera une fonction qui prendra un paramètre le state et qui prendra un paramètre le user id elle se contentera simplement de faire un state.user égal user id je vais créer un getter pour récupérer facilement l'utilisateur ça retournera state.user l'avantage c'est que maintenant au niveau de mon message component je peux récupérer l'utilisateur en question mais je me dis ça m'embête d'accéder au store depuis ce composant là je m'imagine plutôt le faire au niveau de message component comme ça ce composant là lui peut être complètement abstrait donc dans message component pour les messages je leur passerai l'utilisateur donc je ferai deux points user égal user maintenant j'ai besoin de récupérer l'utilisateur donc j'importe en faisant un map getters depuis vue x au niveau des computed je lui envoie ses différentes propriétés et je vais rajouter les propriétés du getter user maintenant au niveau de mon message component je lui précise tu vas avoir une propriété supplémentaire user qui sera un nombre et tu vas l'afficher juste après ici voilà parce qu'on a fait pas mal de code et c'est important de tester et on voit bien que user correspond donc si user correspond si l'id correspond au from dans ce cas là c'est que c'est moi qui l'ai écrit et dans ce cas là je dois m'afficher à droite donc on va rajouter une petite condition et on changera la classe en fonction de cette condition ou même on peut se simplifier la vie en mettant deux points de classe et on utilisera la méthode cls ou une propriété computed donc computed de point cls ça sera une fonction qui permettra de récupérer la classe donc on va lui dire par défaut la valeur de la classe c'était col-md-10 et ensuite si vis point message point from underscore id est égal à user.id je suis l'auteur du message donc je fais un cls.push et je lui rajoute offset tiré md tiré 2 et texte tiré write maintenant je retourne cls qui est la classe sous forme de tableau qui est automatiquement inlineé grâce à vue js et là il me le souligne en jaune parce que c'est vis.user et non pas vis.user.id voilà si je réactualise la page je vois bien que j'ai les messages qui sont de moi à droite et j'ai les messages qui sont de l'autre utilisateur à gauche maintenant de la même manière je peux lui créer une propriété computed qui sera username ou name hop et je peux faire la même chose en lui disant si c'est moi je mets moi et si c'est l'autre je mets le nom de la personne du coup ça serait vis.message donc ça serait la même condition et je me dis bon c'est un petit peu pénible de se répéter on va faire is me voilà et on retournera cette condition là return donc on lui dira ici if vis.isme dans ce cas là tu pushes ça ici on mettra if vis.isme dans ce cas là tu mettra moi dans le cas contraire tu mettra le nom de l'utilisateur vis.message .from .name voilà et isme ce n'est pas une méthode parce que c'est un getter hop 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 voilà je pense qu'on est pas mal qu'est-ce qui me sort et effectivement il faut que je retourne et ensuite ici je change par name et là on vient de reproduire notre petit listing alors maintenant je vais au niveau de mon message avec un s component créer mon texte aréa ce qui va me permettre de soumettre de soumettre le formulaire donc je vais me baser sur ce qu'on avait fait pour show.blade.php donc on avait un truc avec des erreurs ça on s'en fiche et on avait notre formulaire donc ça sera un formulaire on se fout de l'action et de la méthode ça n'a pas d'importance on n'a pas de notion de csrf field on a notre texte aréa donc cette partie qui gère les erreurs on verra comment on le gère un petit peu plus tard cette partie là on va la laisser comme ça et on mettra une erreur ici par défaut c'est caché parce que dans le css s'il ne voit pas le is invalide il va râler et ce que l'on peut changer c'est ce bouton là le masquer parce que maintenant dès que l'utilisateur appuiera sur entrée automatiquement ça soumettra le formulaire il va nous falloir gérer quand est-ce que l'utilisateur justement appuie sur entrée donc au niveau de notre texte aréa on va rajouter un arrobas qui presse donc c'est lorsqu'une touche est appuyée et on a un petit raccourci grâce à vue.js qui est enter donc on va lui dire lorsque l'on appuie sur entrée je veux que tu envoies le message maintenant cette méthode il va falloir la créer donc ça sera send message cette méthode prendra un paramètre l'événement qui sera de type keyboard event et là on va faire une petite exception on va lui dire si tu as maintenu shift key et que tu appuies sur entrée dans ce cas là on te laisse faire dans le cas contraire effectivement on va soumettre et du coup on a besoin de soumettre les informations ce qui veut dire qu'on a besoin de sauvegarder dans une variable le contenu du texte aréa donc pour ce texte aréa on va créer un vmodel et on mettra content ou message ou ce que vous voulez on va laisser content ici au niveau de notre composant on va lui dire lorsque tu initialises dans les données donc ça c'est une fonction qui doit retourner un tableau on définit que par défaut le contenu est vide maintenant lorsque tu soumets les informations il va falloir envoyer ça en AJAX donc ça veut dire qu'il va falloir faire un appel à notre store donc on fait viz dollar store je veux que tu dispatches une action qui est send message et je vais te passer en paramètre le message donc ça sera le content viz.content et je vais t'envoyer aussi l'ID utilisateur user ID ça sera $root.params.id et là je me suis un petit peu perdu on ne peut pas typer les trucs il faudrait le typer avec un commentaire du coup maintenant il faut que je crée cette action là donc c'est dans ma partie store je vais créer une nouvelle action on pourrait séparer dans plusieurs fichiers mais bon pour l'instant ça peut suffire send message c'est une méthode asynchrone qui prendra en paramètre une fonction qui prend en premier paramètre le contexte et ensuite un tableau enfin un objet cet objet il va avoir une clé content et il va avoir une clé user ID qui est l'idée du destinataire maintenant on va devoir soumettre ces informations là donc on fera un await et on devra appeler ça en post je suis un petit peu embêté parce que ça c'est simplement faisable en get donc cette méthode là elle n'a pas forcément un nom qui est logique on va on ne va pas la nommer fetch mais on va l'appeler fetch API et on va lui dire en second paramètre tu pourras prendre des options et par défaut ces options ça sera un tableau un objet vide maintenant au niveau de mon fetch en second paramètre je vais lui passer ces options là et je vais lui dire mais tu pourras aussi lui passer d'autres options donc tu verras un virgule et on utilisera le spread operator maintenant partout où j'utilisais fetch donc c'est à dire deux endroits je vais remplacer par un fetch API donc ici ça sera fetch API fetch API et à cet endroit là c'est fetch API on appellera slash API slash conversation et je vais lui envoyer les paramètres donc on est parti on va lui dire que cette méthode ça sera en post ce coup-ci et ensuite on va lui envoyer le body donc on fera un json.stringify et on lui envoie les données en json on lui envoie le contenu et le user ID pour le coup je me demande est-ce qu'on peut lui envoyer comme ça non on va peut-être changer on mettra content ça sera content par contre user ID on va le mettre comme ça histoire d'être raccord par rapport à ce que l'on envoie d'habitude donc ça sera le user ID et ça peut-être on va plutôt l'appeler tout underscore ID je pense que c'est les seuls paramètres dont on a besoin ensuite une fois que l'on a fait ce fetch API on attend une réponse donc on fera let response égale le retour de cet appel là je vais regarder au niveau de ma console j'essaie de soumettre des informations et j'obtiens une petite erreur donc il y a une erreur dans ma partie send message dans mon message component avec un S oui ici c'est vis route effectivement je devrais écouter mon éditeur quand il souligne les choses mais là on voit bien qu'on obtient une erreur parce que lorsqu'il appelle en post le serveur lui répond n'importe comment donc au niveau de mon API.php je vais lui dire on peut appeler en post l'URL slash conversations avec un S et dans ce cas là tu devras pointer vers store et pour pouvoir simplifier les vérifications je me dis que je lui passerai en paramètre l'utilisateur ce qui veut dire qu'au niveau de mon store je dois lui passer l'ID de l'utilisateur à cet endroit là donc là je rajouterai user ID et il n'est plus nécessaire du coup de le passer en paramètre au niveau de notre méthode maintenant dans notre conversation controller je vais me baser sur ce que l'on faisait sur le conversation controller de base donc si vous vous souvenez c'était tout ce truc là et je vais aller le mettre dans le conversation controller de l'API je vérifie juste les changements donc je lui passe un store message request c'est ce qui permettait de valider les informations et notamment le contenu j'utilisais le repository donc je l'avais appelé R alors j'y ai réfléchi je ne suis pas sûr que ça soit idéal comme nomenclature et là pour le coup on l'a appelé conversation repository donc c'est impeccable l'utilisateur on ne le récupère plus de cette façon là mais on le récupère grâce à la requête donc ça sera request user puis l'ID et l'ID à qui on souhaite envoyer le message on le récupère toujours de la même manière on retire la partie notification parce qu'elle n'est pas nécessaire et par contre ce que l'on va changer c'est qu'on va retourner directement un objet on fait un tableau et on va lui dire voilà le message au passage je ne sais pas pourquoi j'ai fait n'importe quoi là-haut lorsque vous voulez renvoyer une réponse vous pouvez renvoyer simplement un tableau il est capable de se débrouiller à partir de ça si maintenant j'essaie de revenir et de resoumettre les informations je les soumets de manière erronée j'obtiens une réponse avec le message on me dit les données sont invalides et ensuite la liste des erreurs alors ça ça peut être intéressant parce que récupérer les erreurs me permettrait de les afficher au niveau de mon composant donc dans mon message components hop alors je vais nettoyer un petit peu alors d'abord au niveau de mon store je fais ça c'est impeccable il n'y a pas grand chose à faire mais du coup lorsque je fais un dispatch je peux obtenir une erreur donc il faut que j'entoure ça d'un try catch donc je vais faire un try je lui demande de faire le dispatch qui peut du coup rencontrer une erreur et dans le cas où on a une erreur je veux que tu le catch ce qui veut dire que cette méthode là doit être asynchrone donc on va lui dire c'est une méthode asynchrone et là je wait le résultat au niveau du catch il me faudra récupérer les erreurs donc au niveau de mon store le problème du fetch API c'est que je lui avais dit renvoie une nouvelle erreur de cette façon là là je vais me contenter simplement de lui dire je veux que tu feras directement ça le json plutôt que l'erreur au niveau de mon message component je vais du coup pouvoir capturer l'erreur et ensuite je vais la débuguer si j'essaie de soumettre un formulaire vide je vois bien que j'arrive dans la partie débugueur et si je regarde la valeur de la variable E il me montre que c'est le keypress ce qui n'est pas idéal idéal donc là on va faire un console.log de E il doit s'y mélanger un petit peu les pinceaux donc dans ma partie débugueur je lui dis de continuer voilà je re-soumets enfin je re-actualise la page j'essaie de resoumettre les informations et j'obtiens mon objet qui sont en fait les erreurs donc je peux utiliser la clé errors pour pouvoir avoir l'ensemble des erreurs donc à cet endroit là ça veut dire qu'au niveau de mon composant il me faut une nouvelle propriété qui est errors qui sera du coup un objet vide et à cet endroit là je vais lui dire si on a des erreurs je veux que dans errors tu sauvegardes les erreurs donc ça sera E.errors maintenant tout en haut je vais pouvoir lui dire ici j'aimerais bien que tu affiches les erreurs qui correspondent aux messages donc ça sera errors et tu récupères la clé message ou content et de la même manière je vais lui demander de rajouter une classe ici isInvalid si jamais on a cette erreur là donc je peux lui passer directement un objet ici par défaut tu vas lui passer formControl tout le temps et ensuite tu vas lui passer is-invalid si cette clé existe et ça ça sera du coup une propriété dynamique si je sauvegarde et que je réactualise la page en soumettant et en commettant des erreurs on me dit bien le champ est obligatoire par contre c'est un tableau ce qui n'est pas forcément idéal donc on va lui dire join les erreurs par un espace ou une virgule peu importe et là dans ce cas là dès que je fais quelque chose automatiquement il détecte qu'il y a une erreur autre petit détail on voit que lorsque j'appuie sur entrer je vais à la ligne ce qui n'est pas forcément idéal donc si jamais on ne presse pas shift key je vais lui dire prevent default enlève le comportement par défaut par contre il ne m'affiche rien parce qu'effectivement là il essaie de faire le join tout le temps on va lui dire fais ça seulement si on a des erreurs au niveau de content sinon effectivement ça sera un tc même de l'afficher parce que quand tu vas essayer de l'afficher tu vas avoir des erreurs mais là on me dit bien le champ est invalide lorsque je re-soumets les informations il faudrait qu'il enlève les erreurs rien de plus simple lorsque je soumets les informations avant même de faire mon appel à jax je fais un coup de vice point errors et je vais lui dire que c'est un tableau vide maintenant il faut gérer le cas où ça fonctionne lorsque je soumets un message qui est valable au niveau de ma partie réseau ça va répondre correctement et ça va lui renvoyer le message donc là on me dit toujours le champ est obligatoire bizarre si je regarde dans la partie header j'ai du mal lui envoyer le contenu ce qui m'étonne hop 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 dans la partie store je stringify le contenu ça devrait être bon dans la partie params je vois bien que je lui envoie le contenu pourquoi il est en train de râler je vais peut-être lui rajouter des entêtes supplémentaires pour lui dire je t'envoie du json et non pas un form d'attaque comme tu pourrais l'attendre d'habitude donc dans les entêtes je lui dis accepte le application slash json et le content type de la requête ça sera du json aussi application slash json on va voir si ça donne un petit peu mieux je retape n'importe quoi je soumets et cette fois-ci j'ai bien une 200 en réponse à cette requête là j'obtiens mon message avec le contenu le from la date de création et tout qui est bon message que je vais pouvoir du coup appender à ma conversation donc au niveau de mon système de store lorsque tu soumets les informations et que tu obtiens bien une réponse tu vas pouvoir sauvegarder le message donc tu feras un contexte .commit add message tu prendras en paramètre le message et tu l'enverras dans la conversation donc ça sera response.message et je vais te passer aussi l'id de la conversation donc l'id de la conversation ça sera le user id maintenant je peux remonter au niveau de mes mutations et dupliquer un petit peu celle là donc ça sera un add message et je vais lui dire pour la conversation en question alors là je sais qu'elle existe parce que sinon je n'aurais pas pu y accéder je veux que tu rajoutes le message donc tu récupères un message qui sera un tableau et je veux que tu pushes ce nouveau message donc ça veut dire qu'en clé tu prendras le message et ici ça sera le conversation id la méthode de push peut être correctement traquée par Vue.js donc ça ne pose aucun problème un petit détail par contre si j'arrive sur une conversation qui est complètement vide message ne sera pas défini donc ici c'est à cet endroit là où je définis les conversations par défaut je vais lui dire que message ça sera un tableau vide maintenant je vais faire un essai j'essaie de soumettre un message qui est complètement bidon j'appuie sur Entrée il soumet les informations donc ça ça fonctionne correctement si je vais dans la partie Vue et que j'essaie de resoumettre on voit qu'il ne fait rien si je vais dans la partie Console il me dit Error is undefined il doit y avoir une petite erreur alors pour la débuguer on va lui dire if e.errors dans ce cas là tu fais un vice.errors égal ça dans le cas contraire tu fais un console.errors et tu m'affiches les erreurs donc directement e comme ça ça me permettra de mieux comprendre de quoi il en retourne donc je réactualise ma page j'essaie de resoumettre un message un petit peu bidon j'appuie sur Entrée donc j'ai toutes ces erreurs qui reviennent mais on me dit que state.conversation pour l'id en question est undefined bizarre parce que comme je l'ai dit la conversation devrait déjà exister effectivement ici j'ai choisi d'appeler ça simplement id en lui passant le user id donc cette valeur là est à undefined et lorsqu'il essaie d'obtenir la clé ça pose un problème donc ici je lui dis c'est le conversation id tu le récupéreras grâce à la clé qui s'appelle id on va essayer d'être cohérent par rapport au reste on va laisser id mais même si je corrige ce problème là et que j'essaie de resoumettre des informations je vais continuer à avoir l'erreur parce que si je regarde au niveau de mon store et c'est important d'avoir le dev tool pour ça dans les conversations le message enfin les messages ne sont pas représentés comme un tableau mais c'est représenté comme un objet du coup pour remédier à ce problème là au niveau de mon contrôleur je peux lui préciser ici je veux un tableau alors bizarrement j'ai essayé de faire ça mais même si je réactualise je continuerai à obtenir un objet par contre si je lui demande directement sur la collection d'obtenir un tableau dans ce cas là c'est correctement détecté par contre dans ce cas là effectivement il faut que j'inverse les choses et vu que j'ai un tableau c'est plus simple aussi de l'inverser avec les méthodes natives de PHP j'utilise la méthode array reverse dans ce cas là j'obtiens les messages dans le bon ordre et je les obtiens sous forme de tableau si je regarde aussi au niveau de vue et de vue X j'ai pour mon store sur la conversation numéro 2 un tableau l'avantage c'est que si je soumets des informations elles sont automatiquement rajoutées il me faut en revanche lui dire si tout s'est passé correctement au niveau de mon système bon là à la limite on va laisser cette condition là mais au niveau de mon système je définis le contenu comme vide parce que ça veut dire qu'on n'a plus d'erreur de la même manière on va aussi en profiter pour rajouter un petit loader parce que lorsque l'on soumet les informations si le serveur met un petit temps à répondre on va rajouter un petit loader donc pour ce loader on va le mettre au niveau de notre formulaire il n'y a pas raison que ça bloque tout le reste de la conversation donc on va créer une div qui va avoir la classe conversations underscore underscore loading et à l'intérieur on aura notre loader qui sera vraiment le truc à animer cette div ne sera visible que si l'odeur est défini ou plutôt loading ensuite lorsque l'on fait un appel en poste donc c'est au moment hop 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 de cet endroit là on va définir que le loading est à true parce qu'on s'apprête à effectivement envoyer les informations mais par contre une fois que l'on a fini que l'on échoue ou non donc c'est quoi qu'il arrive après le try catch on fera un vice point loading égal false on revient à l'état initial alors ce loader on va un petit peu le styliser et pour l'instant on va lui dire de l'afficher tout le temps donc on va lui dire que par défaut le loading est à true alors ce formulaire là on va le mettre peut-être en relative je ne sais pas si cette classe existe on verra ça assez rapidement donc je vais réactualiser la page descendre un petit peu et au niveau de mon inspecteur hop 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 non cette classe n'existe pas donc on va juste rajouter un style position relative donc on est parti style style ouais ou même allez on va rajouter des classes messagerie messagerie underscore underscore forme et ça on va plutôt l'appeler messagerie underscore underscore load et cette classe là je ne me cours pas on va la mettre sur le formulaire et non pas sur la div qui est la classe form group désolé maintenant je vais modifier mon app.scss et du coup dans mon app.blade.php je vais retirer cette petite condition là parce qu'on va finalement en avoir besoin et comme je vous l'ai dit on utilise ici mix donc on met mix à la place de asset dans mon app.scss je vais lui dire que pour messagerie underscore underscore forme on veut que ça soit en position relative ensuite notre messagerie underscore underscore loading lui sera en position absolue et prendra la totalité de l'espace donc on met un top 0 left 0 right 0 bottom 0 et on va mettre une couleur opaque au niveau du fond donc on mettra du blanc et on mettra allez 80% à l'intérieur on aura notre loader donc on fera messagerie loading et on mettra notre sous classe loader dans ce cas là l'odeur sera en position absolue et il sera au milieu donc on met un top 50% left 50% et je vais utiliser les transformations CSS pour lui faire un translate 3D et le décaler de 50% verticalement hop là j'ai pas activé le pavé numérique verticalement et horizontalement voilà bon le but c'est pas forcément de faire le meilleur CSS du monde mais de faire quelque chose qui soit visuellement sympa alors pour le loader à proprement parler on va le mettre en display block on va lui donner une bordure de 10 pixels donc ça va être cette bordure là que l'on animera après et on mettra une bordure en gris bon peu importe vous choisissez un truc un peu gris voilà DDD c'est pas mal on va lui mettre un border radius de 50% histoire que le truc soit totalement arrondi et on va changer la couleur d'une des bordures c'est là où c'est important donc par exemple le border top et on mettra un bleu où vous mettez n'importe quelle couleur donc 10 pixels solide et 3, 4, 9 8 dB voilà c'est un bleu assez neutre c'est le bleu tutor bootstrap et après vous donnez la largeur et la hauteur que vous voulez si vous réactualisez votre page parce que là le CSS ne se recharge pas à chaud voilà à quoi ça va ressembler ensuite en animant la rotation vous allez pouvoir animer ce loader là donc je vais lui rajouter une animation on va l'appeler spin qui durera 2 secondes et qui sera linéaire et infini maintenant je crée cette animation on va l'appeler spin elle commencera par une transformation qui est un rotate à 0 degré et au bout de 2 secondes on aura une rotation de 360 degrés il aura fait un tour sur lui même et je ferme bien ces accolades là si maintenant je réactualise la page automatiquement j'ai ce petit loader qui tourne en tâche de fond voilà c'est un petit exemple mais ça rend plutôt sympa donc au niveau de notre système je peux maintenant retirer mon loading qui est à trou par défaut et il devrait s'afficher que lorsqu'on est en train d'essayer de charger et de poster un commentaire j'essaie de poster je vois que le loader s'est affiché et le commentaire est arrivé impeccable alors un autre petit détail c'est le système de scrolling on voit que la conversation prend beaucoup trop d'espace donc au niveau de mon card body je vais rajouter une classe supplémentaire qui va être messagerie underscore underscore body au niveau de mon CSS je vais fixer et forcer la hauteur à être inférieure à la taille de la fenêtre donc je vais pouvoir utiliser les nouveautés du CSS de toute façon c'est une amélioration mais on va lui dire que par défaut la hauteur maximale de mon élément ça sera 100 VH donc ça c'est 100% de la taille de la fenêtre et on retire donc une valeur un petit peu arbitraire ça il faut adapter suivant le design donc moi j'ai fait quelques petits calculs 250 pixels c'est quasiment bon on voit que ça donne ça et du coup il faut rajouter un overflow hidden pour tout cacher donc on aura un overflow hidden et plutôt dans un overflow on aura un overflow en X hidden et un overflow en Y en scroll parce que sinon on ne va pas pouvoir scroller et c'est quand même handicapant pour pouvoir voir les vieux messages si maintenant je reviens sur ma page ça fonctionne correctement par contre dans un chat par défaut il faut que la scrollbar arrive toujours en bas donc ça veut dire que je dois sélectionner mon élément ici messagerie body donc je vais peut-être le faire quand j'en ai besoin je ne vais pas le faire tout le temps je vais me créer une méthode qui va s'appeler scrollbot et cette méthode va se charger de scroller vers le bas donc d'abord elle va récupérer l'élément donc ça fera vis.$l donc $l c'est l'élément qui est actuellement la racine de notre composant et je fais un query selector pour récupérer l'élément qui a la classe messagerie body ensuite cet élément je vais lui demander de scroller vers le bas mais je dois le faire lorsque les éléments ont été rajoutés et que mon contenu a bougé mon DOM a bougé donc je vais lui dire lors du prochain tick je veux que tu lances une fonction et cette fonction fera un conversation et cette conversation prendra cet élément là et le déplacera vers le bas ouais d'ailleurs on peut directement faire ça autant faire ça plus rapidement et je vais lui dire que scrolltop ouais non je vais être embêté j'ai besoin d'une variable hop donc on va l'appeler let message c'est vraiment plutôt la conversation là et ensuite je fais message.scrolltop égale message.scrollate qui est la hauteur de mon scroll enfin de mon élément à l'intérieur de l'élément scrollable et je mets un dollar pour différencier ça par rapport à une simple variable maintenant lorsque l'on monte notre composant une fois qu'il a chargé les différents messages donc c'est après la partie load message il faut que tu descendes vers le bas donc ça veut dire que à cet endroit là après avoir envoyé le message si on a bien un message qui a été envoyé je veux que tu scrolles vers le bas de la même manière lorsque le composant est monté et que l'on charge les différents messages après ça donc là on va lui dire je veux attendre ça et une fois que tu as fini tu feras un vis.scrollbot et ça je n'oublie pas de faire un async parce que cette méthode est maintenant asynchrone vu qu'elle a un await et je vais sauvegarder le résultat dans une variable même si ça n'a pas d'importance si maintenant je réactualise ma page je vois que par défaut j'arrive bien en bas lorsque je soumets un message et que je le rentre je suis toujours bloqué vers le bas autre petit détail il faut que lorsque je remonte je ne vois que certains messages et que lorsque j'arrive en haut ils chargent les messages un petit peu plus vieux donc au niveau de mon conversation controller avant de faire mon get je vais rajouter une limite donc si vous vous souvenez on avait mis une pagination dans le cas de la génération HTML là ça va être différent on mettra une limite si je réactualise la page j'ai bien seulement 10 messages par contre dès que je scrolle vers le haut il faudrait qu'il me montre les messages précédents mais il me faudrait aussi savoir est-ce que je dois charger les messages précédents donc je me dis ça pourrait être intéressant de savoir le nombre de messages total à renvoyer donc le limite je vais le retirer et je vais plutôt le mettre à cet endroit là donc ça sera je veux une limite de 10 et ensuite tu fais un to array et c'est plutôt comme ça voilà tu fais un limite 10 tu rajoutes le get et ensuite tu sors ça sous forme de tableau je vais aussi te renvoyer un compteur qui te donne le nombre de messages total et tu le récupères en faisant message count qui est une méthode directement disponible sur le query builder ce count il me faut du coup le récupérer donc dans la partie store lorsque je charge l'ensemble des messages c'est sur cette méthode là je vais aussi récupérer le count donc c'était au moment du load message je lui passais les messages mais je vais aussi lui passer le count que je récupère en faisant response.count maintenant au niveau du add message je récupère le count justement et je vais pouvoir l'envoyer à cet endroit là j'essaie simplement de recharger la page il n'y a pas besoin de faire grand chose à ce niveau là et au niveau de mon inspecteur dans la partie vue je vais vérifier que je charge bien le nombre de messages et j'ai bien 20 messages à cet endroit là et par défaut j'en ai chargé 10 je vais vérifier ça au niveau de ma base de données pour vérifier que les informations qui me sont retournées sont les bonnes donc pour les messages j'ai au total 21 colonnes donc il y en a 20 dans une conversation et un dans l'autre donc ça correspond au passage lorsque un nouveau message est rajouté il faut incrémenter justement cette valeur là donc on va lui dire state.conversation.count et ça sera égal à plus 1 donc on fera .count plus plus parce qu'effectivement lorsqu'un nouveau message est ajouté ça change forcément la limite et on n'a pas besoin de réappeler de faire une requête ajax supplémentaire pour réobtenir ces informations là donc autant l'incrémenter directement au niveau du state pour éviter les problèmes parce que le count par défaut pourrait être à 0 je vais lui dire ici que count serait égal à 0 par défaut impeccable maintenant il faut donc détecter lorsque je scrolle vers le haut donc je vais avoir besoin de récupérer le même élément que celui que j'ai récupéré ici donc plutôt que de m'embêter à le faire dès que j'en ai besoin je vais me dire bon ben au moment du montid je vais faire un vis dollar message avec un s égal cette div qui a la classe messagerie body comme ça partout où j'en ai besoin je n'ai pas à m'embêter à refaire le query selector il me suffit simplement de faire un vis point dollar message donc je vais lui demander d'avoir une nouvelle méthode qui sera onscroll qui sera une méthode qui sera lancée dès que l'on scrollera je vais lui dire si vis point dollar message point scrolltop est égal à 0 dans ce cas là ça veut dire que je dois charger de nouveaux messages tout de suite au niveau du montid je vais lui dire ben lorsque on a monté dans le message je veux que tu rajoutes un événement c'est l'événement scroll et lorsque l'on scroll tu lanceras la méthode onscroll par contre attention lorsque ce composant est détruit il faut penser à retirer ce comportement là quoique non en fait c'est même pas nécessaire parce que le composant sera détruit de toute façon bon allez autant le faire correctement je lui demanderai de supprimer cet événement là donc si je reviens à cet endroit là si on arrive tout en haut il faut stopper l'écoute de cet événement là pour pas qu'il continue de le relancer si l'utilisateur scroll pendant le chargement et ensuite on va lui demander de charger les messages un petit peu plus vieux donc là encore une fois on peut le faire grâce au store donc on utilise le store et on va dispatcher un load previous message et on va lui passer en paramètre la conversation que l'on peut récupérer grâce à la route donc ça sera dollaroute .params .id par contre ça c'est quelque chose qui va se faire de manière asynchrone donc je vais commencer par dire que cette méthode est asynchrone je vais lui dire du coup ici j'attendrai le résultat et ensuite je ferai un vis.loading égale false et juste avant je ferai un vis.loading égale true donc ça veut dire que pour cet endroit là j'ai besoin du chargement donc je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit précédemment on va faire en sorte que le loader est affiché sur tout l'élément donc si je descends ouais non c'était à cet endroit là du coup cette classe ne sert plus à rien pof cette div on va la décaler un cran en dessous et c'est au niveau de mon app.scss que je change la position relative pour le mettre non plus au niveau du form mais au niveau du body et là c'est un overflow y voilà si je reviens au niveau de mon composant il faut que je crée cette action au niveau de mon store donc qui est le load previous message donc cette action elle va se mettre tout en dessous ça sera une méthode qui sera asynchrone elle aussi qui prendra en paramètre le contexte et qui prendra en paramètre l'id donc ça sera le user id ou le conversation id on va plutôt appeler ça conversation id alors maintenant comment on va faire pour appeler notre API on pourrait être tenté de lui dire je veux la page numéro 2 le problème c'est que si on a 10 messages ici je poste un message ce qui fait que j'en ai 11 si je lui demande la page précédente il va y avoir des problèmes en fait parce qu'on aura décalé d'un cran vu qu'on a posté un nouveau message entre temps ce qui n'est pas forcément idéal donc pour éviter ce problème là on peut charger les informations d'une manière légèrement différente en fait on va prendre le dernier message et c'est ce dernier message qui nous servira de base et on lui dit charge tous les messages qui sont avant la date de ce dernier message donc ça veut dire qu'on a besoin du premier message d'une conversation donc l'avantage c'est qu'on avait créé un getter qui nous permettait d'obtenir ça donc on peut l'utiliser à cet endroit là on fera let message égale contexte point getters point message et on lui demande de récupérer les messages pour la conversation en question ensuite je récupère la clé zéro le premier message je lui dis si ce message existe parce que c'est possible que je n'ai aucun message dans la conversation et dans ce cas là ça me sortirait undefined mais dans ce cas là je sais comment appeler mon url donc l'url ça sera la même que celle qui permet de récupérer toutes les conversations en fait tous les messages d'une conversation je ferai je ferai let url égale ce truc là mais par contre je vais lui rajouter ensuite une clé before et lui demander j'aimerais bien avoir tous les messages qui sont avant cette date là created at maintenant je peux attendre ma réponse et je ferai la même chose que ce que j'ai fait là-haut sauf que je lui passe directement l'url à cet endroit là et ensuite je vais commit donc je fais un contexte point commit et ça sera prepend message parce que ce sera des messages que l'on voudra mettre avant les messages que l'on a déjà et on lui passe la conversation donc ça sera conversation ou directement id ça sera conversation id et je lui passe ensuite les messages donc message ça sera response point message alors il me faut gérer du coup le before donc au niveau de mon conversation contrôleur là j'ai une requête requête que ensuite je peux exécuter je vais légèrement la changer si jamais on a récupéré le before donc ça je vais lui dire si on a une requête qui contient une propriété before je vais modifier mon message d'ailleurs ici je me dis que ça pourrait être intéressant de renommer ça message query pour éviter de mélanger un petit peu les choses on va laisser message avec un s et je vais lui dire de rajouter une condition donc je veux que le created underscore at soit strictement inférieur à ce que l'on a au niveau de la requête après on fait toujours le reste à la limite peut-être on pourrait retirer le compte dans ce cas là parce qu'il ne nous sert à rien à vous de voir donc là on mettrait peut-être si on a un request before dans ce cas là on affiche rien sinon on affiche le compte une petite solution pour remédier à ce petit problème là je vais maintenant revenir au niveau de mon store je considère que tout ça est censé fonctionner magiquement de base et dans mon prepend message je vais aller le mettre dans les mutations donc je vais me baser sur un petit peu ce que l'on a fait pour le add message donc là ça sera prepend message je lui passe l'ensemble des messages je ne lui passe pas le compte donc la conversation ça sera un state pour une conversation id ou c'est un tableau vide et là par contre je lui passe les messages je considère ici que du coup message est déjà rempli parce que je suis en train de charger les précédents messages le compte ne me sert à rien le loadid ne me sert à rien et ce que je vais faire ici c'est que je vais récupérer les précédents messages donc ça sera conversation point message et j'ajoute les messages avant donc je peux utiliser le spread opérator ici donc ça sera un nouveau tableau qui aura avant les nouveaux messages et après les anciens messages voilà comment on peut mettre en place un petit système de prepend très rapidement ça on pourrait peut-être rajouter une condition en disant si ça n'existe pas ça sera un tableau vide mais ça existera par défaut maintenant au niveau de notre composant donc on a chargé les différents messages ils vont se rajouter on enlève le loading mais ce qu'on doit refaire c'est rajouter le event listener mais on ne doit rajouter le event listener que si on a toujours moins de messages que le compte donc on va lui dire si alors je suis embêté parce que je n'ai pas moyen de récupérer la conversation alors comment on avait fait dans le store il me semble qu'on avait un getter pour les conversations ouais ben on va utiliser ce getter là et on fera la même chose que ce que l'on a fait ici donc on aura une nouvelle propriété que l'on va appeler count qui sera une fonction on récupère la conversation qui correspond au paramètre et on récupère la propriété count maintenant tout en bas je vais lui dire si vis.message.length est supérieur à vis.count ben dans ce cas là on rajoute le listener qu'on fait un vis.dollar message .addEventListener lorsque tu scroll tu vas relancer vis.onscroll et du coup on rajoutera la même condition à cet endroit là ce qui fait que hop on peut retirer ce petit code là dans le destroy ça ne sert à rien et dans le mounted ça ne sert à rien aussi parce que ça ne sert à rien de binder le scroll tant qu'on ne sait pas combien de messages il y a dans la conversation et combien de messages on a récupéré donc on a fait pas mal de choses on va tester tout ça donc je réactualise ma page alors au niveau de conversation sur la conversation numéro 2 on a un count qui est égal à 20 et un message qui est égal à 10 ça veut dire que j'ai dû inverser ça c'est si le nombre de messages est inférieur au compte dans ce cas là il faut le scroll donc si je le change ici il faut que je change ici aussi je réactualise je scroll un petit peu vers le haut on voit qu'on a le pré-peint de messages et les messages qui ont été rajoutés je re-scroll vers le haut et on n'a pas de pré-peint qui est appelé parce qu'effectivement j'ai pile poil 20 messages alors par contre un petit détail vous l'avez remarqué c'est que lorsque j'ai scrollé mon scroll reste à 0 parce que les messages étant rajoutés le scroll lui ne revient pas au milieu du coup il faudrait que automatiquement je repositionne le scroll correctement du coup avant de lancer le load previous message je vais sauvegarder la taille actuelle de l'élément donc on va faire let previous8 égal vis point dollar message point scroll8 on récupère la hauteur de mon élément tout se charge et ensuite on va lui dire j'attends la prochaine tick donc lorsque le DOM a été modifié et maintenant je peux te changer le scroll top en faisant vis point message point scroll top je prends la hauteur que tu as actuellement donc c'est vis point message point scroll top le scroll 8 plutôt et je te retire la hauteur qui était la hauteur précédente ce qui fait que automatiquement ça permettra de récupérer le scroll où il en était si je monte je monte je monte hop je vois qu'il y a eu de nouveaux chargements le scroll est resté où il en est et je peux continuer à monter alors je vais essayer de voir est-ce que ça marche si on a encore d'autres messages je rentre ici un nouveau message je scroll un petit peu alors j'en ai déjà trop chargé malheureusement je vais réactualiser je scroll une fois je scroll encore et il charge le dernier message impeccable donc là on a mis en place notre système de scroll automatique et si je reviens ça continue de fonctionner les messages sont gardés dans la mémoire du navigateur d'ailleurs maintenant que j'ai cette propriété computed conversation ou count je me dis ça pourrait être intéressant d'avoir name et de la récupérer un petit peu de la même manière c'est à dire de se baser sur la conversation et de récupérer le nom de la personne vu qu'on a le nom de la personne on peut l'utiliser tout en haut au lieu de mettre simplement John voilà ça permet comme ça de refléter la conversation sur laquelle on est bon après vous pouvez formater un petit peu mieux le texte justement pour gérer ce fameux saut de ligne dont on avait parlé là bon vous pouvez même aussi utiliser du markdown ou tout autre chose qui pourrait être intéressant c'est peut-être de fixer ça au bas de cette div là pour éviter de devoir scroller à chaque fois que vous voulez envoyer un nouveau message mais ce qu'il nous reste à faire il y a deux choses que je veux vous montrer on va mettre en place le petit système d'alerte le unread que l'on avait vu dans la partie la ravel donc si je vais ici et je vais passer pas besoin de créer de conversation là on va pas s'embêter je vais réactualiser cette partie là hop et on va définir les derniers messages comme nuls donc c'est ça et ça on va les définir à nul donc automatiquement à gauche je devrais avoir John 1 avec un petit badge au niveau du chiffre qui me dise 2 donc on l'avait fait en utilisant le unread au niveau de notre conversation controller donc on peut faire la même chose donc au niveau de notre conversation controller on va se baser sur celui que l'on a fait pour le web et on va récupérer les unread de cette manière là donc au niveau de notre conversation controller de l'API par contre je vais récupérer les conversations dans une variable que je vais appeler conversation ensuite je vais récupérer les unread donc on utilisera le conversation repository et on fera un unread account sur l'utilisateur donc si vous vous souvenez ça donnait un tableau associatif et ensuite on va parcourir les conversations pour chacune de ces conversations on va vérifier if is set unread pour l'ID de la conversation si effectivement on a quelque chose dans ce cas là comme on l'avait dit on mettra une nouvelle clé que l'on va appeler unread et ça sera unread pour l'ID de la conversation c'est ce qu'on avait fait dans le repository mais finalement c'est plus logique de le faire dans le contrôleur pour le coup parce que ça n'affecte que ce contrôleur là en particulier sinon on lui donne absolument on va lui donner zéro voilà et à la fin on retourne les conversations avec un S je vais réactualiser la page je vais regarder dans la partie réseau de mon navigateur pour la liste des conversations j'ai effectivement unread à deux à cet endroit là et c'est automatiquement reflété d'ailleurs c'est bizarre que ça soit automatiquement reflété on avait déjà prévu le coup si je regarde au niveau de mon message messagerie.vue oui c'est ça ok bon on avait déjà prévu c'est impeccable donc ça fonctionne direct par contre une petite chose c'est que lorsque je consulte une conversation lorsque je charge les messages il faut qu'il enlève le unread parce que forcément ça veut dire qu'on a lu les messages donc si vous vous souvenez encore une fois c'était dans notre conversation contrôleur on avait cette petite condition là condition que l'on va continuer à mettre au niveau de notre logique ici lorsque l'on charge les conversations automatiquement on va les marquer comme lu conversation repository on récupère l'utilisateur donc c'était me c'est request et ensuite c'était user et l'utilisateur non ouais c'est parce que ça c'est un bout de code qu'il faut mettre dans la partie show mais pour cette partie show on ne fait plus appel au unread donc il faut changer légèrement notre condition alors ça je vais le renommer message query finalement donc ensuite je vérifie est-ce que j'ai un before si j'ai un before je change ma requête voilà le count je vais le calculer directement ici et à la limite je vais plutôt le faire là comme ceci ce qui veut dire que là je peux mettre count égale null par défaut ça me permet d'éviter d'avoir à mettre cette condition ici et je récupère l'ensemble de mes messages sous forme de tableau directement à cet endroit là donc je fais dollar message égale ce truc là et je le récupère grâce à mon message query maintenant je vais vérifier est-ce que parmi ces messages il y a des messages qui ne sont pas lus donc je vais parcourir l'ensemble de ces messages là donc for each message as dollar message if message unread at est nul mais dans ce cas là je break mon for each et je vais lui demander de lancer la lecture de tous les messages donc ça sera un vice conversation repository read all from donc le from c'est l'utilisateur qui envoie le message je peux le récupérer en faisant un message from underscore id et le to je le récupère en faisant un message to underscore id par contre attention il ne faut que je mette à jour ces messages là seulement si la personne qui reçoit les messages c'est à dire moi je suis dans le to underscore id donc ça veut dire que à cet endroit là je rajoute une condition supplémentaire et je lui dis si le message est destiné à l'utilisateur qui est actuellement connecté donc c'est request user id et dans ce cas là effectivement je peux les marquer comme lu au niveau de mon store js lorsque je charge les messages donc lorsque je charge les messages dans une conversation donc c'est grâce à la méthode load message je vais commit un autre changement parce que j'estime que ça peut être intéressant de l'avoir aussi en dehors qui sera mark as read et je vais lui passer l'idée de la conversation donc ça sera conversation id maintenant tout en haut juste voilà ici mark as read ça sera une fonction qui prendra en paramètre le state et qui prendra en paramètre le conversation id ou même on va simplement l'appeler id ce que ça fera c'est que ça précisera que le un read pour cette conversation là donc ça sera state.conversation tu prends en paramètre l'id et tu donnes comme valeur un read à 0 il n'y a plus de message lu pour cette conversation là alors j'ai pas mal d'erreurs au niveau de la console il y a un problème en PHP c'est souligné tout ça en rouge j'ai oublié un point virgule à cet endroit là je réactualise donc j'ai pas de changement particulier je vois par contre que j'ai une petite erreur ici aussi oui c'est pas un read at mais c'est read at hop 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 c'est ici et de la même manière je me dis que ça je devrais le changer et plutôt le mettre à cet endroit là parce que sinon il va tout convertir en tableau et ça va être un véritable enfer pour moi de travailler avec et du coup je change le re-reverse ici et je le mets là ça me semble plutôt pas mal je réactualise la page j'ai bien ma conversation qui est chargée je vais sur cette conversation là et le nombre de un read passe à 0 je vais sur la conversation précédente je réactualise la page et je n'ai pas le badge ce qui veut dire que j'ai bien le un read qui se repasse à 0 automatiquement impeccable alors dernière petite chose avant de nous quitter si vous voulez rajouter le principe de date au niveau de vos messages je vais juste remplacer au niveau de ma base de données l'ensemble des messages et effacer un petit peu les derniers qui ne servent pas à grand chose donc on va les supprimer hop voilà donc si je reviens au niveau de mon navigateur j'aimerais bien afficher la date alors il y a une première solution qui est basique c'est de se dire au niveau de nos messages donc là c'est vraiment au niveau du message component point vue je vais utiliser une librairie pour rajouter la date donc par défaut on pourrait être tenté de faire un message point created at le problème c'est que c'est formaté par MySQL ça ne ressemble absolument à rien donc une librairie qui est internationalement connue entre guillemets c'est Moment donc vous faites un coup de la npm install Moment et vous pouvez avoir par exemple ici un ego qui serait du coup une méthode computed qui vous permettrait d'avoir la date correctement formatée on prendrait alors la date directement en faisant un vice point message point created underscore at et on lui demanderait de le formater grâce à la méthode from no pour pouvoir utiliser Moment.js il faudrait l'importer donc on fait un import Moment from Moment et ensuite tout en haut je mets ego plutôt que la date mais ça me le donne ça en anglais et en plus on va voir que ça pose aussi un problème au niveau détail d'ailleurs je n'ai pas forcément trop regardé mais on voit que là dans la boucle on a une erreur il me dit le component V4 devrait avoir une clé donc effectivement c'est dans la boucle des messages donc c'est message component pour éviter qu'il recharge un petit peu trop les choses dans ma partie V4 je vais lui rajouter une clé l'avantage c'est que les messages ont un ID donc c'est ultra simple d'utiliser ça comme clé ça permet au système de moins râler donc le problème avec Moment c'est que souvent ça prend pas mal de place donc si vous voulez vérifier ça on va couper le npm hot et vous installez Webpack Bundle Analyzer donc vous faites npm install par contre c'est une dépendance de développement et on fait webpack-bundle-analyseur une fois qu'il est installé vous allez modifier votre fichier webpack.mx.js vous commencez par inclure ce truc là donc ça sera bundle-analyseur-plugin alors j'ai fait toute une vidéo si ça vous intéresse mais c'est pas très compliqué à installer donc vous le chargez et vous lui demandez de récupérer le bundle-analyseur-plugin ensuite ça doit se modifier dans la configuration de webpack si vous voulez y accéder depuis mix vous avez la méthode webpack-config et vous lui passez en fait des propriétés supplémentaires donc dans la partie plugins je vais lui dire je veux un new bundle-analyseur-plugin et pour l'instant je vais laisser la configuration par défaut par défaut ça ouvre le navigateur ce qui peut être très pénible à la longue donc on mettra un open à false plus tard mais là c'est parce que je ne sais plus sur quel port il démarre si je relance un npm run hot sur mon navigateur il n'a pas ouvert sur le bon navigateur je vois ça et je vois que Moment il prend vraiment une taille de malade ce qui n'est pas du tout bon il charge toutes les locales moi je n'ai besoin que de la locale française ici donc si vous voulez éviter ça c'est vraiment lié à l'utilisation de Moment.js pour le coup vous chargez Webpack donc vous faites un required Webpack et vous allez utiliser un plugin de Webpack qui est le plugin context replacement donc vous faites un new Webpack pour un context replacement plugin et vous allez faire une petite expression régulière pour globalement bloquer toutes les autres locales et forcer la locale française donc c'est quelque chose que j'ai trouvé sur les issues c'est pas quelque chose que j'ai trouvé tout seul voilà donc globalement on lui dit dès que tu charges une locale tu vas forcément sur du français donc je sauvegarde je coupe ça je vais rajouter un Open à False parce que j'ai pas envie que Bundan Analyzer passe son temps à ouvrir un navigateur et je relance NPM Run Hot si je me rerends sur le port 80, 80 enfin 88, 88 je vois que cette fois-ci dans la partie Moment.js on a que la locale française donc ça réduit beaucoup beaucoup la taille du fichier en fait pas gaffe c'est 130 kilos ici mais en minifié c'est beaucoup plus petit donc si je reviens au niveau de ma page donc c'était cette page-là et que je définis la locale en française mais alors c'était message point vue voilà donc une fois que tu as inclus Moment définis la locale en française vu que c'est la seule locale que l'on a et ça m'affiche bien il y a trois jours j'essaie de poster un message et par contre on me dit il y a une heure alors ça c'est un petit problème que j'ai rencontré c'est qu'il y a un petit souci avec les dates si votre ordinateur n'a pas forcément le en fait le problème c'est que votre serveur renvoie les dates dans une certaine time zone et votre javascript lui il n'a pas l'info donc il faudrait lui renvoyer les dates différemment pour que lui il soit capable de savoir dans quelle time zone on est si je regarde au niveau de mon inspecteur dans la partie réseau sur la conversation numéro 2 dans les réponses qui sont données les dates elles sont comme ça donc quand le javascript les récupère il considère que ce sont des dates à sa time zone à lui ce qui pose un petit problème si jamais il y a un petit décalage une solution pour remédier à ce problème là en tout cas moi c'est celle que j'utilise c'est dans le modèle message.php on va lui demander de sérialiser les dates différemment donc lorsque une date est convertie sous forme de simple chaîne de caractère je veux que tu utilises un format particulier et là je vais lui demander de retourner ça au format C qui est un format ISO 8601 qui est reconnu par tout le monde si je réactualise la page et que je regarde cette conversation voilà à quoi ressemblent maintenant les dates l'avantage c'est qu'il y a la notion de time zone qui est inclue avec la date ce qui fait qu'au niveau du javascript il sait que là c'est il y a une minute et il n'affiche pas il y a une heure le petit inconvénient de cette manière de formater les dates c'est que lorsque vous postez quelque chose il va vous dire il y a quelques secondes et il va rester sur ce il y a quelques secondes jusqu'à que vous envoyez un nouveau message qui rendra la vue et qui changera ça dans ce cas là ce qu'il faudrait faire et on ne va pas le faire parce que ça rajouterait du temps et ça ça faudrait peut-être le coup de faire dans un tutoriel séparé c'est ici d'avoir quelque chose un nouveau composant qui serait Ego et dans ce composant là vous lui passez la date et c'est ce composant là qui chargerait de lancer peut-être un timer et toutes les secondes de changer le texte suivant que ça soit une date plus ou moins vieille voilà donc ça c'est une meilleure solution selon moi pour afficher les dates mais c'est un truc qu'il faut pas mal optimiser donc pour l'instant on va se contenter de ça mais là on a quelque chose qui permet d'afficher les dates peut-être à la limite on va entourer ça d'une span qui a la classe texte muted voilà on va même mettre la virgule dedans histoire que ça soit un petit peu plus léger la dernière petite chose que je vais essayer histoire de finir et de vérifier qu'on n'a pas de bug c'est dans la partie jaune 2 bon là ça devrait fonctionner aussi mais essayez qu'est-ce qui se passe si je charge une conversation qui n'a aucun message impeccable ça fonctionne donc là on a maintenant notre interface entièrement écrite en javascript on voit que on passe d'une conversation à l'autre de manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide c'est instantané et on a en plus le chargement de l'historique donc si je remonte une conversation dès que je vais arriver en mots automatiquement il va charger les messages précédents ce qui est beaucoup plus naturel pour l'utilisateur maintenant en plus on a vraiment préparé le terrain pour la dernière partie qui est l'utilisation de WebSockets grâce à notre système de store automatiquement je vais pouvoir rajouter quelque chose qui va écouter dans les WebSockets et lorsqu'un nouveau message arrive je vais pouvoir utiliser la méthode addMessage ou la mutation addMessage pour lui demander de rajouter un nouveau message et automatiquement le système va rajouter ce nouveau message et on n'aura pas besoin pour le coup d'aller modifier la vue ou quoi que ce soit le gros du travail a été fait grâce à l'utilisation de ce store là donc j'espère que cette seconde partie vous a plu et je vous donne rendez-vous du coup dans la troisième partie où on va mettre en place les WebSockets et le rafraîchissement de nouveaux messages en temps réel et le rafraîchissement